Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien, moi je vais super bien, nous allons continuer aujourd'hui avec les prénoms, ce tirage est un peu spécial parce que mes cartes sont à repos pour quelques temps, le temps qu'ils se régénèrent un peu. Nous allons continuer avec les prénoms, le prénom de Laura, Laura G, il y a deux Laura, il y a Laura G et il y a une autre Laura, aujourd'hui c'est là, tout de suite c'est Laura G et je vais me servir des supports pour que vous ne soyez pas perdus, sinon je pourrais me mettre à parler, parler mais bon, puisque les gens ont besoin de visuel, de voir, puisque c'est une vidéo, donc je vais me servir de mes supports. Pas de mes courries, pour le moment j'évite de les utiliser ici, je vais me servir des supports que j'ai l'habitude d'utiliser pour moi, pour des personnes que je connais, qui me sont chères et très proches d'ailleurs, vous aussi vous êtes chères, bien évidemment. Bon, bref de blabla, on va commencer avec Gessie G Gessie G Ton bonheur déjà, on te dit, ton bonheur il se trouve ailleurs, parce qu'il est parti là, donc C'est ailleurs, c'est pas où tu es actuellement Gessie G Gessie G, tu te reconnaîtras Bon, déjà ici, tout le problème actuellement, ça se trouve dans ton lieu de service, tout ce que tu traverses actuellement dans ton, dans ta vie personnelle, dans ton, dans ta vie professionnelle, tout ça est lié avec ton travail et avec une personne en particulier, un homme, un homme qui travaille avec toi, un homme plutôt, plutôt mature, expérimenté. Plus âgé que toi Mais c'est lui qui a la solution, ça doit être, vous avez, il y a une relation, il a mis fin à cette relation, je pense pas que c'est toi, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui a, que c'est lui qui décide, tu vois, toi tu es juste là, tu, 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 tu suis, tu suis le courant, quoi, tu n'as même pas ton mot à dire, donc ici, il a mis fin à cette relation. Donc c'est quelqu'un ici pour, qui travaille avec toi, comme je dis, c'est toi et ton boss, ou même si c'est pas ton boss, c'est quelqu'un de supérieur à toi et quelqu'un qui est plus âgé. Et ici, on a affaire à quelqu'un qui t'a initié à certaines pratiques érotiques. Donc, d'où cet attachement, parce qu'on a quelqu'un ici qui est accro, toi tu es accro à cet homme qui t'a initié là, tout s'explique, tout s'explique ici, j'ai, si j'ai, l'orager plutôt. Tu vois, le dé, il est tombé, donc normalement, c'est la deuxième fois que ça va de côté, donc ton bonheur, il est ailleurs, c'est pas dans cette société-là. Ce que l'on te dit ici, c'est que tu restes là, mais ta carrière, ta carrière là-bas dans cette société, elle va être enterrée, hein, parce qu'il y a un manque de clarté, tu fais des choses qui ne te ressemblent pas ici, hein. Pourtant, tu as de l'expérience, tu dois, on te dit ici justement, tu dois user de stratégie, hein, tu dois être stratège, tu dois user de stratégie, pour pouvoir avoir quelque chose en retour de cette personne-là pour arriver à tes fins. Enfin, toi aussi, tu es une sorte de génie, donc on te dit, serre-toi-en, laisse tomber les choses du passé qui te trottent dans la tête, là, parce que ça ne sert à rien ici, hein, ça te trottent dans la tête, ça t'emprisonne, et tu te retrouves en train de vivre les mêmes choses. Tu répètes, au fait, c'est comme tu continues à répéter les choses du passé, et pourtant ça ne t'apporte rien de bon, et tu te retrouves ici en train de stanner, hein, en train de stanner dans ton travail, et le travail, là, il ne t'apporte rien de bon, ton quotidien dans le boulot, c'est un peu comme si c'est sans intérêt, ça ne t'apporte rien de bon ici. Mais tu vas recevoir, tu vas recevoir un coup de fil, soit d'un couple que tu connais, hein, même si tu ne le connais pas, c'est quelqu'un qui travaille avec, c'est un couple qui travaille ensemble, ils vont t'appeler ici pour te proposer un travail à l'étranger. Et ce travail, tu vas l'accepter, du moins, oui, tu vas l'accepter, mais, il y a un mais, il y a quelqu'un qui va tout faire pour bloquer. Il y a quelqu'un qui va tout faire pour bloquer que tout ça n'aboutit pas, parce que c'est là-bas, en fait, c'est là-bas que se trouve ton bonheur, hein, c'est là-bas que tu dois t'ancrer, c'est là-bas que tu vas trouver un peu ton... On a le cœur, on a la croix, et on a l'encre, hein, c'est là-bas que tu vas t'ancrer, c'est là-bas que tu vas trouver ton bonheur, c'est là-bas que tu vas trouver ton salut, et même que tu vas t'épanouir, et même trouver l'amour. Mais comme c'était, il y a quelqu'un qui va tout faire pour que tu n'y ailles pas, hein, et peut-être tu retournes dans ton pays, je ne sais pas si c'est ton pays d'origine, mais en tout cas, c'est quelque chose où tu vas te sentir bien. Ces personnes, elles vont te proposer le contrat là-bas, mais ça va être un peu compliqué. Il y aura beaucoup de choses à faire, il y aura beaucoup de démarches administratives à faire, tu vas même... Il y aura des sorties d'argent imprévues. C'était pas prévu, hein, il y aura des sorties d'argent imprévues, ici. Et si tu vas... Pour trouver l'équilibre, hein, il y a toujours... Il y a quelque chose qui va un peu bloquer. Et on a l'équilibre, ici. La justice, tu vois. Et ça va être un peu... Ça va être compliqué. Tu vois, tu devras batailler, mais le truc, c'est que ça ne vient pas de... Ça ne vient pas de toi, au fait. Ça vient d'ailleurs. Et ton bonheur, il est juste là à portée de main, mais ça vient d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui veut tout faire pour que tu ne bouges pas, au fait. Tu bouges pas. Elle va tout faire pour te visser, là, hein, pour te dire, non, j'ai besoin de toi, pourquoi tu pars, reste ici. Et tu dis mettre tous les trucs comme ça dans la tête. Mais ici, on te dit aussi, en attendant que la proposition arrive à toi, tu peux aussi te servir de ce que tu vis avec cette personne-là pour pouvoir te trouver une place dans la société, parce que maintenant, l'ambiance, non seulement, elle est mauvaise, les choses ne vont pas bien, tu ne vois pas clair dans ce qui arrive. Et en plus, tu as fait, c'est un collectionneur. Tu as juste été pour lui, une parmi d'autres. Et en plus, toi, c'est facile avec toi. Il sait qu'il accepte quand il veut et quand il en a envie. Et maintenant, l'ambiance m'a fait ici à quelqu'un qui ne te régale plus, il te boude carrément. Et ça crée une mauvaise ambiance dans la société où vous travaillez avec cette personne. Et ça, on va te proposer un poste à responsabilité. Mais il y aura un choix à faire. Et il y aura, comme je t'ai dit, il y aura un blocage extérieur. Ça revient tout le temps, il y aura un blocage extérieur. Il y aura quelqu'un qui va tout faire pour t'empêcher de partir. Essayer de te retenir. Mais tu seras soutenu par d'autres personnes, par d'autres personnes plus importantes, une autre personne qui va te soutenir dans tout ce que tu voudras faire. Amour, émotion, négatif dans le travail. Comme je te disais, le travail d'équipe, ça ne va plus. Mais on te demande de mettre fin à cette relation au travail. Passe à autre chose. Sors cette personne de ta tête. Et même c'est toi qui es bloqué dans ça. Cette personne n'a plus rien à faire avec toi. Ce n'était qu'une relation, ce n'était qu'une passion érotique. Je comprends que tu sois accroché à cette personne. Je comprends que tu n'as pas envie de passer à autre chose. Parce qu'il t'a initié. Ici, on a failli essayer un dominateur. On a failli essayer à quelqu'un qui t'a appris à faire des choses que jusqu'ici tu ne connaissais pas. Ou que même si tu avais essayé, tu ne savais pas qu'on pouvait aller si loin. On a fait à quelqu'un qui t'a appris des choses. Qui t'a appris à faire des choses qui allaient même plus loin dans les fantasmes que jusqu'ici tu avais eues. Mais on te demande, c'est malsain. Et en plus, tu n'as rien à décider. Mais on a failli essayer à quelqu'un qui est un patron. On a fait un boss. Donc, si tu pouvais juste te positionner et avoir une place dans la société. Mais on a fait, toi, face à lui, tu es comme une mouche. Donc, tu ne dis pas grand-chose. Si tu pouvais te servir. Parce que toi aussi, lui aussi, c'est quelqu'un de très rusé. Toi aussi, tu es une mentaliste. Toi aussi, tu peux être un peu rusé. Et pour pouvoir obtenir un autre poste plus élevé dans le travail. Mais toi, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à t'imposer, au fait. Mais tu as été manipulé par lui. Pour lui, tu as été, pour lui, comme sa chose. Une aventure, une histoire, son lendemain. Ben oui, c'est un collectionneur. Tu es un parmi d'autres. C'est un vagabond. On va dire les choses telles qu'ils sont. C'est peut-être un adulte, quelqu'un de mûr. Mais c'est quelqu'un qui aime bien collectionner. C'est quelqu'un qui aime savoir qu'il a le pouvoir. C'est quelqu'un qui aime savoir qu'il domine, qu'il tient la barre, que c'est lui qui fait. Et puis, c'est quelqu'un qui veut faire ça. Mais on te dit qu'il y a un contrat qui est à l'étranger. Moi, je t'ai dit, je vois un contrat à l'étranger. Et c'est à l'étranger, là, que tu pourras faire tout ce que tu veux. C'est à l'étranger que tu pourras rencontrer l'amour. C'est à l'étranger que tu pourras t'établir. Mais il y aura quelque chose. Il y a quelqu'un qui va essayer de te bloquer ici. Il y a quelqu'un qui va essayer de te bloquer. Et moi, je te dis, la personne qui va essayer de te bloquer, ça vient de ton lieu de travail. Soit c'est cet homme-là, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais il y aura beaucoup de difficultés ici. Et tu devrais te battre et faire un choix. Parce qu'il y a quelqu'un qui va, quand tu vas, il saura qu'il est en train de se le plan de te perdre. Mais ton avenir en dépend. Donc, sache bien faire les choix. Faut toi qui regarde la vidéo, tu vas te reconnaître. Ici, c'est pour l'orager. Il y a deux l'orager. Il y a l'orager et il y a l'autre l'orager. Donc, l'orager, ça, c'est pour toi ici. Donc, on te dit bien de faire des bons choix. Et fais attention aux choix que tu fais. Et ne te laisse pas aveugler encore par cette personne et reproduire les mêmes erreurs du passé. Parce que c'est ta chance qui arrive. C'est ta chance qui va être proposée ici. Par ces personnes qui vont t'appeler de l'étranger là. C'est ta chance. Et tu as intérêt à la saisir. Parce que tu ne l'auras pas deux fois. J'espère que c'est passé pour toi. Je te dis merci beaucoup. Et n'oublie pas de laisser un commentaire sous la barre. Je vous dis merci beaucoup. Et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. De liker. C'est complètement gratuit. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont bien voulu jouer le jeu des prénoms. Au revoir. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501